Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo annonce comme je l'avais dit. Alors, donc dans cette vidéo on va traiter plusieurs points, donc vous l'avez déjà remarqué je ne suis pas du tout chez moi, donc je n'ai pas changé de setup, c'est juste que je ne suis pas du tout chez moi. Donc, alors aujourd'hui on va aborder plusieurs points concernant la chaîne, concernant le changement matériel, concernant les collaborations et les projets en cours. Alors on va aborder tout simplement les différents concepts qui sont en place sur la chaîne. Donc on a du serpentum, qui est un peu en pause en ce moment parce que je ne voyage plus trop, et du coup il n'y a pas de quoi faire, j'étais dans le jeu du serpentum. Et on a les douze balades, alors les douze balades c'est arrivé comme ça d'un coup sans prévenir, alors que je venais d'être en place, les snack douceurs. Alors je sais que je casse les couilles à changer genre tous les deux jours de projet, je sais, je sais. Mais du coup, ce qui s'est passé en fait c'est que snack douceur, genre sur le coup ça arrive bien, mais ça m'a vite saoulé en fait. Enfin, simplement ça m'a vite saoulé, ça m'a vite emmerdé. Le nom, le nom en fait était agressant, voilà, c'est simplement ça. Et en fait le concept ne me plaisait pas trop, genre une vidéo de dix secondes à deux minutes, enfin je voulais être libre en fait. Du coup ce que j'ai fait c'est douce balade, parce que j'adore tout ce qui est dans le dos, vous avez remarqué. Donc du coup, avec ce principe, je peux faire absolument ce que j'ai envie, je peux faire des mini douceurs fantômes, je peux faire des trucs en drone, je peux faire des trucs en drône 1. Par truc en rône 1 d'ailleurs, c'est une petite explication. Alors truc en rône 1, on s'envoie bien quand le drone, quand ça fait des plans, on dirait de faire une caméra. Simplement que je vais vous montrer. Je prends le drone, hop, et je tiens la main. Et du coup, ça fait comme si c'était une caméra stabilisée, même si ce n'est pas le cas, ça fait pareil. Nickel au verre ! Tabou Diou ! Voilà, donc du coup, douce balade, il y en a vraiment fréquemment comme vous l'avez remarqué, c'est pas comme si on avait douceur, j'en avais balancé genre 7, après il n'y avait plus rien. Il y en a énormément parce qu'en ce moment, vous pouvez remarquer, je suis en pleine expérience sur la chaîne, c'est-à-dire que j'ai plein de nouveaux projets, plein de Valcova et de collaboration qui arrivent. D'ailleurs, on va traiter ça après. Et donc du coup, il y a plein, plein de nouvelles choses qui arrivent. Donc vous avez vu tout ce qui se passait avec les bus. Ensuite, après, vous l'avez annoncé, il y a d'autres projets en cours. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec les douce balades, je peux aborder absolument ce que je veux. Je peux choisir la durée, je peux faire un truc de 10 secondes comme de 2 minutes. C'est ce qu'on a vu avec la première douce balade. Où je faisais juste un plan simple où j'avançais. La deuxième où je faisais juste un plan s'éloignant avec la cote qui n'était pas vraiment pas mal. Et le troisième où j'ai plus fait des plans à la main en Ronin. Et j'ai mélangé ça avec des plans en drone. Ce qui rendait plutôt bien, une plutôt bonne continuité dans la chose. C'est-à-dire qu'à ce niveau, j'essaye de faire des trucs plus cohérents. Genre qu'il y a un déroulement dans la vidéo. On va mettre des plans au hasard. Qu'il y a un ordre chronologique. Du coup, du coup, voilà. Et là, avec la douce balade 4, j'ai tenté totalement quelque chose de nouveau. Ça ne devait pas du tout être une douce balade à la base. Mais quand j'ai vu le résultat, je me suis dit que ça passerait bien. J'ai une douce balade. Alors qu'il n'y a que deux plans en drone. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une vidéo que j'ai réalisée en collaboration avec Transport Toulouse. Mais ça, on le verra après dans la collaboration. Donc, du coup, cette... Donc, du coup, cette vidéo est passée en douce balade. Parce que justement, je voulais pouvoir faire ce que je veux. Même si, avant de la mettre, j'ai douté. Je me demandais quand même si ça avait sa place là. C'est la vidéo avec le plus de vues. Qui a fait le plus de vues le plus rapidement. Elle a très bien marché. Le montage est mieux fait. Les plans sont plus fluides. C'est beaucoup plus pro qu'avant, je trouve. Et ça, ça vient aussi du matériel dont on parlera après. Donc, pour vous dire, la vidéo a même été partagée par le PDG de la boîte de vues en question, TCO. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai des bons retours en général. Donc, à ce niveau, je suis plutôt content. Voilà. Après, c'est une vidéo qui s'éloigne plutôt de ce que je fais d'habitude. Ce n'est pas une vidéo qui a pour but de montrer des beaux paysages, tout ça. Donc, c'était le principe de Snack Douceur, de montrer de beaux paysages, de faire profiter des yeux. Enfin, voilà. Donc, quelque chose de magnifique. C'était plus douflant, on va dire. Quelque chose de bois, regardé. Là, ce n'est plus tellement le but. Là, c'est plutôt le but d'avoir un sujet qu'on veut montrer sous son plus belle angle. Mais ce n'est pas forcément un paysage, en fait. Mais ça, c'est l'exception. On va dire que le 4 est un hors-série. Le prochain devrait être beaucoup plus comme au début, en fait. Voilà. Comme les Snack Douceur le faisaient. Plus sur le paysage. Ensuite, on va parler des projets en cours. Donc, on va parler des projets en cours. Alors, comme vidéo, on a une vidéo avec Transport Toulouse. Donc, la team avec qui j'ai fait la vidéo de la douce balade 4. J'ai une vidéo dont le montage a été réalisé par le son. Mais les plans ont été faits avec le drone. Qui sortira la semaine prochaine, il me semble. Donc, sur les bus, toujours la même chose. Mais avec beaucoup plus de plans aériens. Beaucoup plus d'entrée plans aériens que la douce balade 04. Ensuite, j'ai une vidéo où la douce balade 04, c'était un bus. Ce n'était pas très énorme. Après, j'ai une vidéo beaucoup plus lourde qui arrive. On a remplacé le bus par une BM, tout simplement. Donc, une vidéo qui me l'ange drift. Avec des beaux plans, tout ça. Enfin, vous verrez, elle est magnifique qui sort dans quelques jours, normalement. Donc, il y a ça. Et, normalement, j'ai une vidéo peut-être en collaboration avec une équipe technique qui aurait pour but de filmer un château. Voilà. Parce que maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on me propose des projets. Et du coup, moi, je suis toutoui. C'est le débouché que je voulais avec la chaîne. Du coup, il y a ça qui arrive normalement bientôt. Voilà. Après, au niveau des douceurs fantômes, il n'y en a absolument pas de prévue. Je n'ai absolument aucune idée du lieu ou même si je pourrais en... Je sais que j'en referai, mais quand, aucune idée. Voilà. C'est pour ça. Mais, normalement, on a... Ah oui, merde. Il y en a une autre aussi qui doit arriver, mais pas en drone, juste en ronant. Toi, c'est... Ça... Ça va falloir que je trouve un nouveau nom, je pense. Douceur, expérimente, tout comme ça, où j'expérimente des choses, en fait, qui ne sont pas dans le principe de 12 balades, de montrer quelque chose de beau, juste des expériences. Comme j'avais pu faire avec les PLV Concepts avant, si vous l'avez vu. Donc, voilà. Donc, les collaborations. Donc, on a pu voir que j'ai bossé avec Transport Toulouse, deux reprises sur deux tournages. Donc, sur le tournage de la 12 balade 04 et de la vidéo qui sortira sur leur chaîne. Donc, ça se passe très bien. Donc, à ce niveau-là, je suis très content de commencer enfin la vraie collaboration et de bosser avec les gens pros. Ce qui n'est pas forcément le cas avant. Si vous avez eu l'ancienne annonce. Du coup, il y a cette collaboration et la collaboration pour le château, comme je vous l'ai dit, même si celle-là n'est pas encore sûre du tout. Ah oui, il y a aussi une collaboration avec... C'est pas vraiment une collaboration, c'est plutôt que je bosse avec des amis. Comme Marvin. Marvin. Oui. Montre-toi. Assistant à Filosage de Drogne. Une liste. Bref. Et donc, voilà, les collaborations, c'est quelque chose qui est en train de se développer. C'est extrêmement bien. Ça se passe comme ça, comme ça, il y a beaucoup plus de contenu et ça s'améliore en plus. Donc, à ce niveau, c'est super. Donc, ensuite, maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse. Ce qui est fait le plus gros changement sur la chaîne actuellement, c'est le drone. Alors, le drone, d'ailleurs, je filmais avec quoi ? Je filmais avec le drone. Il faut voir que... Le drone. Hop. On peut voir. Où les couilles ne peuvent pas... Hop. Donc, le drone, qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement ? C'est qu'avant, on avait un standard, comme vous le savez. Petite photo ici. Le standard est parti en garantie suite à un problème de nacelle, provoqué par... Quelqu'un ? Ici. Entendez, non. J'adore. Odio. Et donc... Odio. Ça sera coupé, ça. Odio. Toi aussi, ça sera... Arrête de jouer à Pokémon GO, ta putain de grâce. Toi est coupé. Odio. Avec le mental, j'ai fini. Donc, du coup... On se t'a vu. Donc, du coup, il y a eu un problème avec le DJ. Il est parti deux mois en révision, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de vidéo, sauf le... Apathy Project, accent anglais, qui était un peu pourri, avec des... En gros, c'était une récupération de vieux plans que je n'avais pas utilisé et que j'ai agglutiné pour faire quelque chose, mais c'était pareil ici. Et fin juillet, j'ai récupéré le drone, comme vous avez pu le voir. Et en fait, j'ai eu la chance, grâce à l'incompétence de DJ, d'avoir le 4... Le Phantom 3 4K. Pour... Quasi rien. Du coup, vous pouvez voir que la qualité est bien meilleure. Comment dire ? Alors, ça se ressent dans l'image, en fait. L'image est plus belle, les couleurs sont plus contrastées, enfin, tout ça. Je peux plus m'amuser... Avant, je ne peux pas vraiment modifier l'image comme je le souhaitais. Maintenant, je peux faire absolument ce que je veux, comme vous l'avez vu dans la 12 balade 03. Où, ben, le soleil n'est pas du tout rouge à la base. Ça, c'est des effets, mais ça rend extrêmement bien. C'est comme si... C'est réaliste. Ça rend bien. Du coup, ce changement fait énormément bien la chaîne, parce que... Bon, le standard était bien, mais... Voilà. C'est le standard, c'était du 27K. Et c'était pas top. Donc, du coup, là, on va rester sur ce drone pour l'instant, parce qu'il est extrêmement bien. Il marche très bien. Il y a le positionnement intérieur, même. C'est-à-dire qu'on peut voler à l'intérieur beaucoup mieux, maintenant. Il fait pour ça. La table... Enfin, la télécommande est beaucoup mieux. Je vais vous en montrer. C'est là où il y a mon retour, d'ailleurs. Je filme avec le drone. Donc, du coup... Du coup, du coup, ben, ce drone est génial. Ce drone est génial. Il marche beaucoup mieux. L'autonomie est sensiblement meilleure, je trouve. Et voilà, j'ai un meilleur signal. J'ai l'impression que la propulsion est mieux. Mais ça, c'est peut-être à cause des réglages que j'ai fait. Donc, voilà. Du coup, cette vidéo sera peut-être suivie d'une douce balade ou d'une vidéo. Je sais pas encore laquelle. Là, actuellement, je bosse... Comme... Je vais pouvoir vous montrer, peut-être. Sur la vidéo de drift dont je vous parlais. Enfin, du drift. Et c'est un grand beau. Hop. J'en remonte pas plus. Ça, c'est une vidéo qui devrait sortir dans les prochains jours. Donc, complètement. Après... Après celle-ci. Hop. Voilà. Donc, du coup, j'ai abordé à peu près tout ce que je voulais. Je voulais faire une FAQ, mais j'ai pas eu de question parce que, bah, je sais pas. Voilà. Alors, il y a un point aussi que je voulais aborder, en fait, c'est ce qui est au niveau du contenu de la chaîne. En fait, la chaîne, à la base, c'est l'autre jeu, donc moi. Et c'est pas du tout PLV, en fait. Mais je voulais pas recréer une chaîne PLV parce qu'en fait, il y avait déjà des anciens projets. Drones, tout ça, qui étaient sur cette chaîne. Du coup, là, je créerai pas de chaîne PLV. Ça, c'est sûr et certain. On restera sur cette chaîne-là. Hop. On restera sur cette chaîne-là. Mais du coup, des fois, je mets des contenus qui n'ont rien à voir. Par exemple, des fois, je peux mettre des blagues nulles. Vous avez pu le voir, d'ailleurs. Les blagues nulles marchent mieux que les douceurs fantômes, en général, au niveau des vues. Je ne comprends pas beaucoup, mais c'est grave. Donc, des fois, je peux mettre des trucs qui sont totalement hors-sujet, qui n'ont absolument rien à faire là. Mais je veux me garder cette liberté. Je peux pouvoir mettre ce que je veux parce que la chaîne, c'est principalement du drone, mais il n'y a qu'à même autre chose. Voilà. Du coup, à ce niveau, je voulais être... Claire. Donc, voilà. Voilà. Je crois que j'ai abordé à peu près tous les sujets que je voulais traiter. Comme vous avez vu, j'ai essayé de m'équiper bien pour cette vidéo, pour la faire bien. D'ailleurs, il y a Jacket Kellogg's, pour ceux qui savent, derrière. Ils s'en bat les couilles. Voilà. Donc, du coup, plein de bonnes choses à venir pour la chaîne. Là, c'est génial. Un drone qui filme encore mieux. Plein de collaborations. Une amélioration au niveau de l'équipe. C'est-à-dire que je bosse rarement seul, maintenant. C'est-à-dire que j'ai des gens qui m'accompagnent, des amis, tout ça. Comme Marvin, qu'on a pu voir. Donc, voilà. Tout est radio pour l'avenir de la chaîne et de PLV. Ah oui, mince. J'ai oublié. Je bosse aussi sur un clip. Voilà. Sur un clip vidéo. Musical. Qui sera produit et réalisé par PLV. Mais qui ne sortira pas sur la chaîne. Je mettrai juste sur la page sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite à les aimer. Parce que récemment, on a atteint les 30 j'aime. Alors qu'avant, on était à 3-4. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont été liker la page. C'est une page où je mets beaucoup d'informations. Je ne passe pas par Twitter. Je passe par Facebook. En fait, je préfère. Du coup, allez, likez la page si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous. Mais je pense que vous l'êtes déjà si vous regardez cette vidéo. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc, prochainement, beaucoup de douceur qui arrive. On restera dans la douceur. Même si je sais que ça en fait chier certains d'entre vous. On restera dans la douceur, le doux, le sucré. Tout ça, vous connaissez. Voilà. Donc, j'ai abordé tous les points. C'est parfait. Du coup, maintenant, vous savez absolument tout. Donc, c'est parfait. Vous allez adorer le nouveau contenu qui va arriver. Concrètement, même moi, en le voyant, en le tournant, j'ai adoré. Donc, j'espère que ce sera pareil pour vous. Voilà. C'était Eliott Rougerie à Capone pour la vidéo annonce de PLV. 12h20 à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501